Hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous le savez, cette semaine c'est le jour J. Mardi 15 décembre 2020, il y a le procès en appel de Marvel Fitness. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai fait toute une série de vidéos avant son procès, puis pendant et après son procès pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, toutes les nouveautés pas à pas et vous expliquer à chaque fois les choses qui ont changé ou qui pouvaient se passer. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Il y en a plusieurs et elles sont très bien faites, j'explique beaucoup de choses et en plus je les ai faites en live pour la plupart, donc j'ai pu répondre à vos questions en même temps. A savoir pour ceux qui se posent la question, qui sont nouveaux ici, je suis juriste en Suisse, donc j'amène aussi un peu de mon expérience, même si ce n'est pas avec le droit français, dans l'affaire. Bref, mais j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que vous le savez, mardi 15 décembre, il y a le procès en appel. Mais c'est quoi exactement un procès en appel ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que ça va simplement être annuler la peine, en remettre une nouvelle, changer la peine ? Est-ce qu'il peut être ramené comme preuve ? Qui sera présent au procès ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer ce jour-là ? Quels peuvent être les résultats de ce procès ? Et qu'est-ce que Marvel les risque ? Est-ce qu'il pourra ressortir libre ? Est-ce qu'il risque une peine plus grave ? Est-ce que sa peine peut être modifiée ou seulement annulée ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous expliquer ce que c'était un procès en appel et qu'est-ce qui pouvait se passer. Comme bien souvent, j'ai fait cette vidéo dimanche soir sur Twitch en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est un streaming en direct. Si vous voulez vous abonner pour avoir les résultats du procès, pour avoir les prochaines news ou pour être averti de mes prochains live Twitch, il y a le premier lien dans la description. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et vous aurez une notification à chaque fois que je fais un live Twitch si vous voulez suivre cette vidéo en direct. Et donc me poser vos questions, comme ça je peux répondre également aux questions en direct. Donc voilà, je ne vais pas faire trop loin, j'ai fait exprès cette petite vidéo, ce petit live pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien les enjeux de cet appel et tout ce qui peut s'y passer et que vous ne soyez pas perdus lors du procès si le résultat n'est pas ce que vous attendez. En passant, si vous voulez soutenir ma chaîne et vous aimez ce que vous voyez, je fais aussi plein d'autres vidéos de fitness et tout. Je vous laisse regarder toute l'entierté de ma chaîne, des interviews de gros youtubeurs, j'ai plein de choses sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Pour vous, c'est juste un tout petit clic, mais pour moi, je vous jure que c'est une énorme source de motivation. Surtout que j'ai une petite chaîne, j'ai encore peu d'abonnés. Vraiment, c'est super cool la famille et j'apprécie le soutien de tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également si vous avez des remarques ou des questions ou des choses à proposer pour des futures vidéos. Vraiment, n'hésitez pas. Et je profite rapidement de cette vidéo pour vous rappeler que je propose des coachings nutritionnels, sportifs. Vous pouvez me contacter sur Instagram, en DM, je réponds à tout le monde pour avoir plus d'informations là-dessus. Je coach, donc si vous cherchez un coach nutritionnel, sportif, perte de poids, gain de poids, transformation, tout ce que vous voulez, vous me contactez sur Instagram et je serai ravi de vous donner plus d'informations et de parler avec vous, ça n'engage à rien. Bref, sur ce, je vous laisse avec le live que j'ai fait dimanche soir. Si vous voyez cette vidéo YouTube, on est le 14 décembre au plus tôt, donc demain aura lieu le procès. Bien sûr, je ferai un live Twitch demain soir. Donc abonnez-vous à mon Twitch, première dans la description, pour vous expliquer le résultat du procès. Mais contrairement à d'autres, je vous expliquerai aussi le déroulement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'avocat a amené comme preuve, qui était présent au procès, tout ce qui s'est vraiment passé au procès. J'expliquerai tout plutôt que juste vous donner le résultat et je posterai certainement la vidéo sur YouTube après. Et pour ceux qui veulent voir ça au plus tôt, suivez-moi sur Twitch. Voilà, c'est tout pour cette petite intro. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Allez, ciao, à bientôt. En live, merci à tous ceux qui sont là en live. Je sais que c'est tard, je sais que je ne l'ai pas annoncé à l'avance, mais je voulais quand même faire ce petit live parce que voilà, le procès, certainement le plus important. Et dans deux jours maintenant, pour ceux qui voient ça sur YouTube, c'est demain, le 15 décembre 2020. Donc, il y a le procès en appel de l'affaire Marvel Fitness. Donc, on a entendu beaucoup de choses. Je pense que peut-être pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas encore clair ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. En gros, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a entendu ces derniers mois parce que je crois que c'est assez clair maintenant. J'ai beaucoup de vidéos dessus. On ne va pas reparler de tout ça. Voilà, vous savez les choses qui sont dites, vous savez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers trucs, Marvel est sorti de prison, mais ce n'est pas une décision définitive. C'est simplement le fait qu'il a été mis en liberté en attendant le procès d'appel. Car pour ceux qui ne savent pas, je vais résumer rapidement, enfin je vais l'expliquer. Quand il y a un appel qui est interjeté, que ce soit au pénal comme au civil, et là à mon avis, je ne sais pas s'il l'a interjeté justement qu'au pénal ou si c'est pénal et civil, le premier jugement est suspendu. Il n'y a pas un effet exécutoire immédiat. En gros, il y a un effet suspensif donc jusqu'au moment de l'appel. Ce qui veut dire qu'en fait, les sanctions qui ont été prononcées lors du premier jugement ne sont pas exécutables, ne sont pas mises en place si vous préférez, avant l'appel. Ce qui veut dire que donc, la peine de prison ne peut pas être exécutée. Sauf que là, il y a eu un mandat de dépôt, c'est pour ça qu'il est parti en prison. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mandat de dépôt, je l'ai expliqué dans les premières vidéos. En gros, c'est qu'il part directement en prison à la fin du procès. Il n'y a pas de temps de latence. Et le truc, c'est qu'il part directement en prison. Mais sa peine de prison, à laquelle il a été condamné lors du premier procès, n'est pas normalement encore exécutable avant le procès en appel. Idem pour la suspension des réseaux. Donc, officiellement, maintenant, il pourrait utiliser ces réseaux. Il pourrait aller sur Twitter. Il pourrait faire des vidéos YouTube. Il a le droit de le faire avant le procès en appel. Mais j'imagine que s'il ne le fait pas, c'est par rapport à sa stratégie de défense. Il vaut mieux se faire tranquille, surtout vu le pourquoi de ce procès, et ne pas aller trop sur les réseaux. Mais techniquement, il peut le faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer à un appel ? Déjà, qu'est-ce que c'est un appel ? C'est une voie de recours par rapport au jugement de premier degré, de première instance. Je ne sais pas comment on dit en France exactement. Mais en gros, il y a eu donc un procès au début. Ils ont fait appel du résultat de ce procès. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès par une instance supérieure, un tribunal supérieur au premier, qui va décider donc ce qui va se passer. Donc, l'appel, il peut soit réformer, soit annuler le premier jugement. En gros, le juge d'appel, il va rejuger le premier jugement. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle décision. Il peut aller à l'encontre de la décision, à l'infirmer totalement. Donc, dire que tout ce qui a été dit, la décision du premier jugement, il est totalement contre, on va dire. Enfin, il l'infirme totalement. Ou seulement en partie, il peut très bien dire l'interdiction des réseaux, elle va rester. Mais la peine de prison, elle est trop forte, on va la faire sauter, par exemple. Enfin, ce genre de choses. Il ne va pas la faire sauter, mais en gros, il rejuge. OK ? Il peut également confirmer la décision dans sa totalité en disant que tout ce qui a été dit, pour lui, il n'y a rien qui va contre le droit. Pour lui, c'est tout à fait juste. Et pour lui, il faut garder ce qui s'est passé en première instance. Et donc, tout ce qui a été dit, le résultat, la sanction qu'il a reçue, la décision du tribunal de première instance va être confirmée. Et donc, c'est ça qui va s'exécuter. Et donc, après le procès d'appel, là, la peine sera exécutable. Donc, si Marvel, enfin, la peine de prison de Marvel est confirmée en deuxième instance, Marvel devra aller en prison cette fois et il exécutera sa peine. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que la peine qu'il a déjà exécutée, donc il est resté quoi ? Trois mois, sauf à en prison environ, sera déduite de la peine qu'il reste à exécuter. Donc, au lieu d'en faire un an, il ne fera que neuf mois. Mais on espère, bien sûr, que le procès ne sera pas confirmé et qu'il ne devra pas aller du tout en prison, en tout cas sur cette partie-là. Donc, ça, c'est un peu ce qui va se passer. Donc, ça va être un nouveau jugement, mais pas totalement. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour ne pas vous ennuyer. Mais en gros, il y a une partie civile, une partie pénale. Et, sauf erreur, donc, il y a les faits, c'est ce qui s'est passé. Et il y a le droit, c'est le droit qui a été invoqué, les articles de droit, les moyens de droit et tout. Et en civil, tu peux... Je ne vais pas dire de conneries, je vais revoir mes notes parce que j'ai pris des notes. Tu peux, sauf erreur, rejuger les faits et les droits. Mais en pénal, c'est très limité de ce que tu peux revoir. Donc, ce qui va être revu, c'est principalement les choses qui ont été vues lors du premier procès, qui ont été annoncées au premier procès, pendant le premier procès. Vous voyez, le truc, c'est qu'il peut y avoir, par contre, des nouveaux moyens qui sont emmenés. Il peut y avoir des nouvelles preuves qui sont emmenées, mais ça ne va pas être des nouveaux faits. Et surtout, j'aimerais insister là-dessus, c'est un procès en défense de Marvel Fitness. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, est-ce qu'on pourra amener les trucs de la dick pic ? Est-ce qu'Aline pourra prendre des peines de prison ? Est-ce qu'elle pourra se faire juger ? C'est, je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, mais c'est quelque chose de totalement différent. Parce que là, l'accusé, c'est Marvel. Donc, c'est Marvel qui va être jugé. Ce n'est pas un battle royal où tout le monde tire sur tout le monde, vous voyez. Là, Marvel, son but, ça doit être de se défendre. Tu peux attaquer dans le sens en disant, oui, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a reçu des attaques de cette personne. Oui, il a réagi un peu excessivement, mais elle avait fait ça sur lui. Oui, voilà, voilà, tu peux amener ces moyens-là. Mais ça ne va pas être dans le but de faire condamner l'autre personne. Ça va simplement être dans le but de te défendre, toi. Parce que le but, là, c'est de se défendre lui-même et voilà, qu'il ressorte innocent, qu'il soit innocenté ou alors que sa peine soit réduite. Je ne sais pas quel est l'objectif de son avocat. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit qui était possible, pas possible, ce qui était réaliste, pas réaliste. Est-ce qu'il pourra retrouver ses réseaux où ça, de toute façon, c'est mort ? Tout ça, ça reste bien sûr leur secret. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucun intérêt à communiquer ça publiquement. Son avocat, donc, c'est Juan Branco. J'avais déjà fait une vidéo sur lui. Ceux qui veulent aller la voir, je vous laisse aller chercher sur ma chaîne ou taper. Timon Karim, Juan Branco, je pense que vous le trouvez tout de suite sur YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur l'affaire Marvel, sur chaque nouveauté de l'affaire. Je n'ai pas forcé, mais sur chaque fois qu'il y avait une nouveauté, je fais une petite vidéo dessus. Et j'ai fait une vidéo sur Juan Branco, qui est son avocat, qui est un avocat qui est très présent, on va dire, dans le milieu public, médiatique. On parle beaucoup de lui. Et donc, c'est lui qui le défendra en deuxième instance. Ce n'est pas lui qui l'avait défendu lors du premier procès. Il a changé d'avocat entre les deux procès. Donc, c'est lui qui s'occupe de sa défense maintenant. Donc, comme je l'ai dit, le juge va rejuger le procès. Et il peut confirmer en partie la décision. Il peut l'infirmer totalement. Il peut la confirmer totalement. C'est au juge de voir ça. Il peut également prononcer une peine plus importante. Donc, ça, on m'a posé beaucoup de fois la question, est-ce qu'il peut prendre plus de prison ? Sauf erreur, oui, il peut prendre plus de prison. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, et comme c'est un peu ce qu'on entend beaucoup dans le milieu du droit, même les avocats et tout, sa peine, elle est déjà tellement disproportionnée, tellement grande, tellement énorme, que s'il devait prendre plus de prison, ça serait vraiment le truc le plus choquant qu'on ait vu. Mais, dans le sens, théoriquement, c'est possible. En pratique, on n'espère vraiment pas, mais théoriquement, c'est tout à fait possible. Mais, en gros, le juge va analyser ce qui s'est passé en première instance et les moyens, les nouvelles preuves, s'il y en a, qui vont être amenées en deuxième instance. Et donc, au vu de tout ça, il va refaire un jugement et donc, comme je l'ai dit, il va reprendre les décisions et il va donner un nouveau jugement, une nouvelle décision. Et donc, ça, sauf erreur, même si après, je crois que tu peux faire encore un pourvoi dans la cour de cassation, mais je ne sais pas si là, l'appel sera de nouveau suspensif ou pas, mais on espère qu'il n'y aura pas besoin de faire ça. Mais, en gros, voilà, il y aura une nouvelle décision. Donc, au niveau civil, je pense qu'il sera condamné, surtout qu'ils avaient demandé quoi ? Un euro en titre de réparation. Les frais d'avocat, normalement, à part s'il est reconnu totalement innocent, s'il est reconnu coupable, même si la peine est réduite, les frais d'avocat, à mon avis, il devra les payer. Ils peuvent être réduits. Je ne sais plus combien, c'est combien ? 10 000 euros, je crois, plus 10 000 euros d'amende, un truc comme ça où je n'ai parlé dans mes dernières vidéos, je crois que c'était 10 plus 10, je ne suis pas 100% sûr. Les frais d'avocat, ça, ça, on va avoir, mais il a eu, sauf erreur, 10 000 euros d'amende avec comme justification, je n'avais aussi parlé ça, du fait qu'il y ait eu une cagnotte où il a récolté 11 000 euros pour son procès. Donc, ça ne posera pas problème pour lui de payer ses 10 000 euros d'amende, ce qui est totalement fou parce que cette cagnotte était, ce n'est pas de l'argent qu'il a gagné comme ça, c'était le but, c'était de payer son avocat et tout. Et ils ont utilisé, en fait, cette cagnotte contre lui, ce qui est complètement dingue, je trouve, parce qu'en gros, quand tu mets une amende, il faut que ça soit une amende quand même, bien sûr, il y a des différences, mais un minimum proportionné avec la fortune, le patrimoine financier de l'accusé, du condamné. Pourquoi ? Parce qu'un mec qui est milliardaire, si on lui donne 100 euros d'amende, frère, il s'en bat les steaks. 1 000 euros, 10 000 euros, il s'en bat les steaks. Un mec qui est au SMIC, qui ne gagne presque rien et qui est en galère de thune, je lui donne 10 000 euros d'amende, c'est la fin de sa life. Il n'avait pas amené de preuves par rapport à son patrimoine financier, ce qui, je pense, c'est assez normal, mais ils ont justifié le fait de donner une si grosse amende par le fait qu'il y ait eu cette cagnotte et donc il est touché ces 11 000 euros pour le procès. Mais c'est complètement con parce que ces 11 000 euros n'étaient pas là, tu vois, c'était pas du bonus cadeau, tiens, on file 10 000 euros pour aller faire la fête et donc il les a, on peut lui demander l'amende. Non, c'était pour payer son avocat. Donc ça, c'est fou, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, j'en avais parlé la dernière fois, et donc voilà. Donc cette amende, est-ce qu'elle sera réduite ou pas ? Je ne sais pas si elle a été payée, normalement pas, vu que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet suspensif et donc ce n'est pas exécutoire tout de suite, avant le jugement d'appel. Donc est-ce qu'elle sera réduite ou pas ? Ça sera au juge de décider. Ensuite, on parle, on passe bien sûr à ce qui est, je pense, le plus intéressant pour vous tous et ce qui a plus changé dans sa vie, on va dire, c'est les réseaux sociaux et la peine de prison. Donc là, la peine de prison, c'est du pénal, la réseau sociale aussi, sauf erreur. Donc on rappelle qu'il a été interdit de réseaux sociaux, de créer, de gérer et de faire du contenu, je crois qu'il y avait trois mots qu'on avait utilisé dans les dernières vidéos qui étaient dans le jugement officiel, sur tous les réseaux pendant sauf erreur, une période de trois ans à compter du début. Donc, trois ans, c'est quand même super long, en plus, comme on le sait, du fait qu'il gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une double, voire une triple peine et c'est le plus grave. Pour lui, c'est une des choses les plus graves. Donc, est-ce qu'il pourra retrouver ses réseaux sociaux ? Alors, je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais moi j'ai entendu des voix venant, je ne préfère pas dire trop, mais voilà, venant de certaines personnes, comme quoi, là-dessus, ils ne seraient pas très optimistes. Dans le sens où ça va être une vraie galère de pouvoir retrouver ses réseaux sociaux et que cette partie du jugement, de la décision soit infirmée. Voilà, ça va être chaud. Je ne sais pas, j'imagine que le juge aussi peut réduire la durée d'interdiction. Par exemple, au lieu de faire trois ans sans réseaux sociaux, il peut la réduire à un an, je pense que ça, c'est possible. Mais, voilà, il y a donc ce truc des réseaux sociaux qui devrait être réglé et qui sera réglé demain pour ceux qui voient ça sur YouTube, aujourd'hui pour ceux qui voient ça sur Twitch, le 15 décembre. J'imagine que le procès, le procès peut durer sur plusieurs jours, mais la première fois, ça dure en un jour, je ne pense pas que ce sera plus long, mais on verra, je ne vais pas m'avancer, on verra. Et donc, le deuxième point pénal, comme on l'a dit, c'est bien entendu la peine de prison. Donc, là, le juge peut aussi voir ça, il peut réduire, il peut l'annuler totalement, il peut la réduire, il peut la rallonger, comme on a dit, parce qu'il y a encore de la marge par rapport à l'article de loi qui prévoit jusqu'au maximum de trois ans de prison. Il peut mettre du sursis simplement, donc en la réduisant. Donc, voilà, il a toute la palette, entre guillemets, à sa disposition. Ce n'est pas comme s'il y avait la peine de la décision du premier procès et qu'il devait cocher oui, non, peut-être, voilà. Il rejuge le procès. Ça veut dire qu'il a, en fait, un pouvoir d'appréciation qui est très large. Donc, au niveau de la décision, elle aussi, elle peut avoir de très larges différences. Donc, en gros, il n'y a pas de oui, non, il n'y a pas de est-ce qu'il va être condamné et tout va rester ou est-ce qu'il va être acquitté et il pourra tout réutiliser. Le juge est très large dans sa décision. Donc, il a beaucoup de pouvoir, comme je l'ai dit, une grande marge de manœuvre. Donc, en gros, il peut lui mettre six mois de sourcil, il peut tout annuler, il peut rajouter, il peut faire vraiment ce qu'il veut, enfin, ce qu'il veut, dans les limites de la loi, bien sûr, mais il peut faire ce qu'il veut. Je ne vais pas vous donner ce que je pense qui va arriver parce que je me suis bien foiré au premier procès. Je ne me demandais pas du tout qu'on a l'ampleur de la chose lors du premier procès. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, avec ce que vous, vous avez vu, vous avez entendu, même des avocats parisiens qui ont fait des vidéos sur l'affaire qui ne sont pas du tout concernés par l'affaire, qui ont fait des vidéos dessus pour dire que c'était extrêmement choquant et disproportionné et que c'était du jamais vu, qu'il prenne un an comme ça avec mandat de dépôt pour ce qu'il a fait. Donc, au vu de tout ça, ça m'étonnerait qu'il prenne plus et ça m'étonnerait également que la peine de prison soit confirmée. Au pire, j'espère qu'il prendra du sursis, mais on espère tous qu'il ne doivent pas retourner en prison vu qu'il est déjà sorti, comme on a dit, il a été mis en liberté. On espère tous qu'il ne va pas retourner en prison. Et comme je l'avais expliqué dans mes vidéos précédentes, si vous voulez le détail, je vous laisse aller voir les vidéos, c'est très important pour moi qu'il arrive libre au procès parce qu'en deux mots, je ne vais pas tout vous résumer parce que comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait, mais en deux mots, dans la tête d'un juge, parce qu'on n'oublie pas que le juge est une personne humaine, qui a des sentiments mine de rien et que, oui, il agit selon la loi, mais tu es toujours influencé par beaucoup de choses. Il y a des études là-dessus par rapport au profit de la personne, par rapport à si c'est un homme ou si c'est une femme, tout ça est toujours, 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 ça a une influence dans la justice. Alors, ça ne devrait pas. On sait que les femmes prennent des condamnations beaucoup moins graves, ce genre de choses, enfin bref. Dans la tête du juge, pour faire court, quand tu as un mec qui vient au procès, le mec, il est en prison déjà. Il sort de prison pour l'amener au tribunal. C'est beaucoup plus facile de dire, je confirme le jugement de première instance et je le renvoie en prison puisqu'il est déjà en prison. Psychologiquement, tu laisses un mec en prison qui est en prison. Là, Marvel, il comparaît en homme libre. Donc, dans la tête du juge, tu vas prendre un mec libre. Bon, là, il n'a pas de taf, sauf erreur, mais imagine qu'il y a un taf, qu'il y a une famille, qu'il y a sa vie, qui est structurée et tu vas le sortir de la société, tu vas le désocialiser. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Tu vas lui flinguer sa vie, lui flinguer tout pour le mettre en prison. Tout foiré, imagine, il perd son taf, il perd son appart, il ne voit plus sa famille, il est divorcé, il ne voit plus ses gosses, tout ça. Alors que là, il était libre. Et psychologiquement, ça fait une très grosse différence dans la tête d'un juge. Donc, ne croyez pas que la loi, c'est si carré que ça. On ne va pas se mentir, il y a quand même cet aspect psychologique, cet aspect humain qui est à prendre en compte, même si, bien sûr, la loi prime avant tout. Mais ça va être pris en compte. Et donc, pour moi, c'est un gros bonus. C'est très important, comme je l'avais dit, pour plusieurs raisons, que je ne vais pas résumer ici, mais dont celle-là, qu'il arrive pour comparaître libre lors de son procès d'appel parce que dans la tête du juge, ça fait une grosse différence. Qu'on le veut ou non, ça existe. Qu'on le veut ou non, personne n'est infaillible. Et qu'on le veut ou non, les juges ont des sentiments, eux aussi, ce sont des personnes humaines. Donc, voilà, le fait que Marvel arrive libre, je pense que c'est hyper important. Et ça joue clairement en sa faveur. C'est pour ça que non seulement la demande de mise en liberté était importante pour montrer que le mandat de dépôt était totalement abusé et disproportionné, ce qui a été le cas. On rappelle que les partis civils ont voulu qu'ils restent en prison, ce qui est très rare. Ils sont venus comparaître lors de la demande de mise en liberté pour dire non, 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 nous, on veut qu'ils restent en prison, ce qui est très rare des accusateurs et ce qui a été fait là, ce qui est fou. Mais bon, malgré ça, sa demande d'abonnement de liberté a été acceptée pour montrer que le mandat de dépôt était abusé. Deuxièmement, tout simplement pour le faire sortir de prison parce que c'est important qu'il ne dorme pas en prison parce que personne n'a envie de dormir en prison surtout quand tu ne le mérites pas. Et troisièmement, comme j'ai dit, pour pouvoir comparaître libre lors de ce procès d'appel. Donc voilà, ça, ça va être le procès d'appel. Comme j'ai dit, c'est bien qu'il arrive libre. Le juge va devoir se décider s'il y a du civil et du pénal sur tout, donc l'euro symbolique, mine de rien, les 10 000 frais d'avocat, les 10 000 francs d'avande. Là, l'interdiction des réseaux sociaux, comme je l'ai dit aussi, là, sa marge de manœuvre est large. Il peut la réduire, il peut lui redonner 100% ses réseaux sociaux, il peut réduire la durée, il peut faire ce qu'il veut. Et bien entendu, le plus important, je pense, la peine de prison où là aussi, il a une marge de manœuvre très large, un pouvoir d'appréciation très large. Et donc, c'est lui qui va décider ce qui va se passer. Donc, ce juge prendra cette décision le 15 décembre, comme je l'ai dit, demain pour ceux qui voient ça donc voilà, bien entendu que je ferai une vidéo pour vous tenir au courant des résultats au plus vite possible. On espère que le titre de la vidéo sera Marvel est enfin libre. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, je ne vais pas trop me répéter, si la peine de prison est annulée, si je puis dire, si le juge rejuge en disant qu'il ne va pas le condamner à une peine de prison, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas interdit de réseaux sociaux pour autant. Il peut prendre une peine en partie, comme je l'ai dit, tout confirmer, tout infirmer, tout refaire. Voilà, vous avez compris, je pense au bout de la dixième fois. Donc, voilà, bien sûr qu'il peut tout refaire comme il veut et que chaque chose sera analysée. Peut-être qu'il aura une peine qu'il n'a pas eu là à la place, peut-être qu'il va prendre du sursis, enfin, on verra tout ça le 15 décembre. J'ai hâte parce que c'est une affaire que j'ai suivie depuis le début qui m'intéresse. J'ai hâte parce qu'au niveau de la justice, c'est quelque chose qui m'intéresse de voir comment ça peut se passer et j'ai bien sûr hâte parce qu'en tant que personne humaine, moi, je ne le connais pas plus que ça personnellement. J'ai déjà échangé deux ou trois fois avec lui mais ce n'est pas un ami proche. Mais, voilà, je pense que ce qui s'est passé dans ce procès est extrêmement, extrêmement, extrêmement choquant qu'on allait beaucoup trop loin pour ce qui s'est passé et donc pour toutes ces raisons, j'espère que Marvel pourra enfin respirer. Comme je l'ai titré là sur Twitch, je ne sais pas si c'est un même titre sur YouTube mais en gros, c'est son ultime combat. On espère, on espère que c'est un combat qu'il va remporter à l'aide de son avocat Juan de Branco et on espère qu'il n'y aura pas de suite à ça, qu'il aura, voilà, ils obtiendront ce qu'ils veulent, que les autres parties les laissent tranquilles après ça et que chacun marchera de son côté et que cette histoire de procès qui a quand même vachement duré, même si c'est vrai que ça aurait pu être plus long. L'appel a eu lieu relativement rapidement vu que le procès était en septembre. On rappelle, ça aurait pu durer une année d'attente. Imaginez que la mise en liberté n'ait pas été acceptée comme elle l'a été. Il serait resté une année en prison en attendant l'appel alors que normalement l'appel, comme je l'ai dit, est censé avoir un effet suspensif et donc la peine de prison n'aurait pas pu être exécutée. Mais à cause du mandat de dépôt, il aurait pu rester une année en prison en attendant son procès et être acquitté après. Beaucoup me demandent est-ce qu'il aurait eu de réparation ? Est-ce qu'il aurait eu des dédommagements ? Il aurait reçu de la thune et tout ça s'il avait été en prison mais je pense que tu t'en bats un peu les couilles surtout que tu ne sais pas où on n'est pas aux Etats-Unis où tu vas recevoir 10 millions de dollars. Si tu sors de prison, tu as quand même passé un an en prison qui t'ont bien flingué ta vie surtout qu'il n'a pas pu bosser et tous ces réseaux sociaux en ont pâti. Mais bref, comme je l'ai dit, là, ça aurait été vraiment le coup dur mais il a resté 3 mois, il est sorti, ce qui est très important, sa demande de mise en liberté a été acceptée et maintenant, il y a le procès en appel qui se déroule donc demain 15 décembre 2020 où on aura toutes les réponses à nos questions si je puis dire et on espère, je pense tous que tout se passera bien et que c'est le plus important, justice sera faite, le droit sera respecté, la justice sera respectée et le juge fera bien son boulot. En tout cas, j'ai hâte de voir comment va se passer le procès et j'ai hâte de voir bien sûr le résultat comme vous tous, ce qui va se passer comme Marvel comme vous tous mais j'ai également très hâte de voir les moyens de défense qui seront amenés par Juan Branco parce que qu'on l'aime ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on soit de son bord politique ou pas c'est quand même quelqu'un qui est très intéressant dans sa manière de faire et qui a eu des très 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 gros procès et donc j'ai hâte de voir la défense que maître Juan Branco va avancer demain qu'est-ce que va lui répondre le procureur est-ce que les parties civiles seront présentes ou pas au procès je ne sais pas s'ils seront là toutes ces choses ça va être super intéressant de les suivre et donc bien sûr je ferai une vidéo où je vous résumerai tout je pense qu'il y aura d'autres vidéos avec le résultat simplement du procès mais je ferai vraiment un truc où j'expliquerai bien tout pour ceux qui s'intéressent je pourrais aussi faire un live certainement donc pour ceux qui me suivent sur Twitch ou ceux qui ne me suivent pas sur Twitch comme d'abord premier dans la description ma chaîne Twitch donc vous pouvez aller vous abonner c'est gratuit et vous serez avertis lors du prochain live qui sera certainement donc le 15 décembre au soir pour vous donner tous les résultats et tout vous expliquer et je posterai ensuite la vidéo sur Youtube bien entendu pour ceux qui me suivent sur Youtube donc bref voilà ça c'est ce qui va se passer 15 décembre normalement on aura les résultats j'espère que cette petite vidéo voilà vous aura tout bien expliqué pour pouvoir suivre ce procès et j'espère pour la dixième fois que tout va bien se passer pour lui bref si vous voulez soutenir ma chaîne également je vous laisse vous abonner vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos pas énormément à vous abonner je vous laisse aussi également jeter un coup d'oeil à mes autres vidéos je fais des vidéos de fitness de motivation de plein de choses de tout ce qui tourne autour du monde du fitness je vous laisse aller voir ça j'ai également des interviews de beaucoup de gros youtubeurs influenceurs vous pouvez voir ça au début de ma chaîne dans le monde du fitness toujours si vous voulez me soutenir c'est tout simple pour vous c'est juste un tout petit clic et pour moi c'est une très grande source de motivation donc merci de vous abonner ça me fait super plaisir que vous cliquez simplement sur vos abonnés moi ça m'aide énormément et ça aide la chaîne un petit commentaire un petit like pour me dire ce que vous avez pensé et ce que vous pensez qu'il va se passer au procès et on se voit le 15 au soir j'imagine pour un nouveau live où je vous donnerai les news du procès la décision du juge s'il est tombé et on l'espère de bonnes nouvelles de très bonnes nouvelles pour Marvel Fitness mais je vous donnerai les news sur tout et je vous expliquerai le déroulement du procès dans son entièreté pour ceux qui s'intéressent avec toutes les informations que j'aurai à ce moment là bref merci beaucoup de m'avoir suivi sur Twitch à tous ceux qui sont là malgré leur tardif merci à tous ceux qui sont là sur Youtube merci à tous ceux pour votre soutien c'était Timon Karim et on se voit tout bientôt sur Twitch ou sur ma chaîne Youtube pour une toute nouvelle vidéo merci les gars allez ciao ous-titrage ST' 501 m'avoir regardé cette vidéo ! m'avoir regardé cette vidéo !